Il le sait, les Burkinabés ont le regard braqué sur son institution. Le président de la commission électorale nationale indépendante, CENI, a voté dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou, plus précisément à l'école primaire Tudwego A. Voter vite pour s'attaquer au défi de la journée. Elle s'annonce longue et pleine d'incertitudes. Il y a un retard parce qu'on est à 6h07. Ici, eux, ils ont commencé à 6h. Évidemment, on est dans un centre avec 12 bureaux de vote. Certains n'ont pas ouvert à l'heure. Celui-là, par contre, il l'a fait. Il l'a ouvert à l'heure. On a un dispositif d'alerte et de réaction, de réponse. C'est vrai, il peut manquer par-ci, par-là, quelques matériels. Mais dès que nous sommes signalés, évidemment, le dispositif se met en place pour le remplacer. L'opposition politique s'inquiète sur des cas de modification d'emplacement de certains bureaux de vote. La commission électorale nationale indépendante réagit. Il n'y a aucun bureau qui a changé. Il y a des bureaux qui ne vont pas ouvrir. Parce que tout simplement, à cause de l'insécurité. Mais aucun bureau n'a changé d'emplacement. La dernière estimation sécuritaire qui a été faite le 14 novembre, c'était 1300 bureaux de vote environ qui ne devaient pas ouvrir. Ce dimanche, 22 novembre, il sont environ 6,5 millions de Burkinabés appelés à voter dans 21 000 bureaux de vote.